Alors, j'ai noté plusieurs trucs pour ne pas oublier. D'abord, Dieu veut une théocratie, pas une démocratie. Donc, pour voter, le devoir d'un catholique, c'est de ne pas voter. Je vous mettrai les liens qui correspondent dans le descriptif. Je reviendrai sur une petite vidéo de Thibault, où il parle de la démocratie organique. Donc, dans le cadre de la monarchie, il y avait la démocratie organique, le fameux RIC que demandent les Gilets jaunes. Et c'est la démocratie inorganique que nous a imposé la Révolution. C'est-à-dire le fait de déléguer votre pouvoir à quelqu'un qui va penser à votre place et qui va habiter à Bruxelles et qui ne connaîtra rien de ce qui se passe chez vous. La démocratie organique, c'était dans le cadre des corporations de métiers. Vous votiez pour les choses qui concernent votre village, votre ville. Voilà, c'était direct. Ça existait déjà. Donc, à force de voter pour le moins pire, on finit par renier le principe. Le principe de Dieu qui est... Voilà, c'est la théocratie. Voilà le bulletin de vote. Voilà le bulletin de vote. Le cœur du Christ. On voit bien, donc, ces cinq républiques qui ont été imposées par la maçonnerie. On voit bien que ce sont des corps étrangers. Et il y en a cinq parce que c'est comme une maladie qui attaque un organisme qui est sain. À chaque fois, la première, les gens commencent à en avoir marre. Il y a un chaos, une bascule et on passe à la deuxième. Et on passe à la troisième. C'est un truc à chaque fois qu'il attaque, qu'il est expulsé. Et ils en remettent une autre, un peu plus. Voilà, on sent que ce n'est pas naturel. C'est contre la théocratie de Dieu. Alors, étant donné qu'il faut voter ça, moi j'ai reçu ma magnifique carte de vote. Tiens, donc voilà. Voilà comment il faut voter. À la Révolution française, ils nous ont assez guillotinés. Voilà. Donc, nous aussi, on peut couper la tête à Marianne. Voilà. À voter. Voilà ce qu'il faut faire pour le vote. Ça, c'est réglé. Le sujet de sa majesté a voté.